On passe maintenant au volet des données ouvertes. Donc, le thème, c'est « Perspectives sur l'ouverture des données gouvernementales au Québec et dans le contexte global. Un partenariat collaboratif fragile entre les citoyens et les administrateurs publics pour alimenter tout ça. » Les personnes autour de la table, il y a Jean-Noël Andry, cofondateur de Montréal Ouvert, Québec Ouvert. Bonjour. Il y a Dave Pelletier, cofondateur Capitale Ouverte et Québec Ouvert. Bonjour. Il y a aussi de ZAP Québec, comme le disait M. Deslauriers tantôt. Il y a Martin Lefebvre, qui est chef de la division Internet et médias sociaux à la Ville de Montréal. Bonjour. Et il y a Stéphane Guidouin, qui est chargé de projet, lui, pour Nord Ouvert. Donc, moi, dans un premier temps, je crois qu'on se connaît tous, mais tout de même, je pense que j'aimerais ça qu'on voit un petit peu, chaque entité, qu'est-ce qu'elle a bien pu amener sur cette question-là de, voyons, les données ouvertes. Connaissant un petit peu l'historique, moi, j'aimerais beaucoup, toi, à titre de représentant Montréal Ouvert, disons que je trouve beaucoup intéressant l'espèce d'appui que vous avez amené par la suite à la Ville de Montréal, qui a quand même amené son initiative. Ensuite, Capitale Ouvert a amené, voyons, la même initiative pour Québec, puis Québec Ouvert est comme un élargissement, disons. Il est né de ça, avec les gens de Montréal. Exactement. Donc, je crois que juste faire de la petite séquence comme ça, puis Nord Ouvert, bien, pour que j'en connais, là, Budget Plateau était quand même quelque chose d'assez intéressant, donc qui était une initiative dans un arrondissement. Donc, en terminant, puis je le soulignerais comme étant, en tant qu'à moi, un peu entrepreneurship issu de tous ces mouvements, de la société civile, au BNL, et puis de me préciser, là, si c'est pas exactement une entreprise, et puis je trouve que ça démontre toute la dynamique que ça peut amener, cette ouverture des administrations publiques, puis par la suite, le relais qui peut se faire dans la société civile, qu'est-ce que ça peut créer, puis justement, là, d'expliquer c'est quoi Budget Plateau, parce que moi, Budget Plateau, je trouve que c'est quelque chose qui peut être répété, puis de préciser, là, si c'est justement le cas, puis je trouve que ça entraîne vraiment, là, on a beaucoup parlé des changements culturels que ça entraîne, puis moi, je trouve que Budget Plateau est une illustration parfaite de se mettre, tu sais, d'empathie obligée, le rôle d'un décideur, mais bon, je laisserai terminer. Je crois que ça met une table pour se donner une idée de données ouvertes, puis comme je vous dis, là, moi, je prends la balle en feu, fait que par la suite, bien, on verra les questions que ça peut soulever, mais sinon, bien, je vous inviterais à dire qu'est-ce que vous voyez peut-être pour le futur, là, question que la discussion reprenne, là. Voilà, j'en ai un, je te repasse la balle, merci. C'est bon, alors, bien, merci beaucoup, premièrement, pour l'invitation, pour pouvoir participer aujourd'hui à SmartGov, ça fait une belle opportunité de pouvoir dialoguer avec tout le monde. Donc, c'est ça, moi, je suis un des quatre cofondateurs de Montréal ouvert, qui est une initiative citoyenne qui a pris racine il y a un an et demi, et notre but principal était de voir l'adoption d'une politique sur les données ouvertes. Donc, c'était un but très précis, et pour ce faire, ce qu'on voulait accomplir, c'est de démontrer, finalement, la demande, qu'il y avait une communauté quand même assez diversifiée, ici, à Montréal, que ce soit des développeurs, que ce soit des citoyens, du milieu communautaire, des institutions, et qui voulait que la ville marche dans cette direction-là. Donc, grosso modo, notre démarche, bien, ça a été, bien sûr, de démontrer la demande en faisant des consultations publiques, donc, d'organiser des rencontres où des gens, vraiment, de tous les milieux pouvaient se rassembler et exprimer comment, eux, ils percevaient les retombées positives des données ouvertes. Et en faisant cela, on a pu aussi commencer à identifier les types de données qui pouvaient intéresser différents milieux. Après ça, bien, c'était de sensibiliser la ville pour démontrer qu'il y avait des gens qui s'intéressaient beaucoup, et puis, en rencontrant des gens comme Martin Lefebvre et puis d'autres décideurs publics, on a tout de suite réalisé qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient, il y avait un processus de réflexion, en fait, qui se faisait déjà à l'interne, à l'intérieur de la ville. Donc, on n'a pas inventé les données ouvertes, c'était une bonne idée qui était déjà partagée par plusieurs départements, et je pense que ce que nous, on a été capables de faire avec un certain succès, c'était de démontrer que les citoyens allaient être au rendez-vous. On a été capables de faire ça en participant à des consultations nous-mêmes, en préparant des mémoires, entre autres, pour la Charte des droits et des responsabilités de la Ville de Montréal. Donc, toujours avec un angle vraiment citoyen pour mettre de l'avant que les données de la Ville, eh bien, qu'elles nous appartenaient, et puis que la Ville en était responsable. Donc, je sais que c'est une ligne que la Ville utilise souvent. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment d'ancrer ça comme un droit, finalement, fondamental pour les citoyens, pour pouvoir y avoir accès. Et ensuite, c'était d'organiser une série d'acquettons. Au début, on avait peut-être une quarantaine de personnes, et l'événement culminant a été un événement qui a été organisé en collaboration avec la Ville, avec une participation d'approximativement de 200 personnes qui sont venues. Et de toute évidence, là, les Montréalais et les Montréalaises de différents milieux sont au rendez-vous et sont très excités par toutes les possibilités de retombées que représentent les données ouvertes. Et peut-être juste une chose à ajouter. Tout récemment, peut-être que Martin, vous allez en parler, de la table de concertation sur les données ouvertes. que la Ville de Montréal a mis sur pied, dont je suis un des représentants, des deux représentants de la société civile. Et puis, c'est à travers ce mécanisme-là qu'on va pouvoir avoir une consultation régulière avec les dirigeants de la Ville pour pouvoir faire valoir les demandes, finalement, des citoyens, mais aussi de partager des idées et de travailler ensemble pour s'assurer que tout le déroulement du plan d'action, finalement, des données ouvertes, correspondent à des priorités citoyennes aussi. Et puis là, je rajouterais peut-être juste un petit débat, finalement, qui a été lancé un peu dans la société civile. Puis pour vos auditeurs, qui ne sont peut-être pas familiers avec cette liste-là, je vous recommanderais d'aller voir Civic Access, qui est une liste qui est très dynamique, qui va chercher des gens à travers le Canada qui s'intéressent aux données ouvertes ou aux enjeux d'accessibilité. Et durant les deux dernières journées, je sais que Stéphane a participé aussi à cette discussion-là, durant les deux dernières journées, il y a eu tout un questionnement sur c'est quoi les conditions pour que les citoyens puissent vraiment bénéficier de l'ouverture des données. Donc, on sait qu'il y a une fracture, peut-être au niveau numérique, au niveau digital. Donc, les moyens, quels outils est-ce que les citoyens peuvent avoir et quel est le rôle de la Ville, de différentes communautés, pour accompagner les citoyens et la société civile, pour pouvoir vraiment bénéficier du potentiel des données ouvertes. Puis ça, je pense que ça relève des questions qu'on pourra peut-être aborder sur le panel. Moi, le panel, tant qu'à avoir le panel entre les mains, je crois que présentation, après ça, on ouvre à la discussion. Donc, moi, j'invite la foule, si jamais en ce moment, il y a des questions qui sont soulevées, parce que moi, j'en ai déjà. Donc, finalement, la question que tu avais en clôture, en ce moment, elle est ouverte. C'est un peu la question que vous avez lancée. Moi, j'ai une question peut-être un peu d'ordre technique, mais disons que j'aime bien entendre, bon, une table de concertation s'est mise en branle, donc ça devient un peu comme un outil pour faire un pont entre l'administration de la Ville et quelles entités? C'est qui les acteurs, finalement, qui sont essais à ce tableau? C'est quoi la composition de ce tableau? Oui, il y a trois milieux. Donc, il y a le milieu communautaire que je représente, c'est une société civile. Ensuite, il y a le milieu des entrepreneurs, donc des développeurs aussi, et le milieu institutionnel. À ce moment-là, on parle d'institutions comme… Institutions plus universitaires, des différents centres de recherche, peut-être les Cefriots, des gens comme ça. OK. Puis à ce moment-là, si tu pourrais réussir à faire des ponts entre un milieu universitaire qui n'est quand même pas de la même administration que vous, mais il y aurait, disons, une combinaison de données pour que ce soit créé de nouvelles applications? En fait, c'est que notre démarche, quand on a déposé notre premier rapport sur l'ouverture des données au mois d'octobre, qu'il y a donné lieu à l'ouverture du premier portail de la Ville sur les données ouvertes, on avait comme mandat de mettre en place un mécanisme de concertation avec la société civile. OK. Et pour nous, le dossier des données ouvertes, ça a des retombées dans plusieurs secteurs de la Ville de Montréal, du territoire. On parle du milieu entrepreneurial, donc des réutilisateurs, des start-up, les gens d'affaires qui veulent se lancer sur la base des données qui sont disponibles dans de la création, de l'innovation, etc. Il y a également le milieu communautaire dans lequel on veut renforcer les aptitudes des citoyens à interpeller l'administration, à utiliser les données, à préparer leurs dossiers, à faire de meilleures représentations. Et également tout le milieu institutionnel qui contribue au réellement de Montréal, au développement d'une ville intelligente, comme M. Deslauriers de la Ville de Québec en a parlé. Donc, pour nous, quand on parle de dossiers de données ouvertes, on parle de ces trois milieux-là et on a mis en place ce qu'on a appelé un comité paritaire. Donc, il y a deux semaines, on a tenu une première assemblée plénière où on a invité les gens de tous ces milieux-là à participer. Et les trois milieux ont coopté eux-mêmes leurs représentants de la table de concertation qui est paritaire. C'est-à-dire qu'il y a six représentants de la fonction publique, assez à cette table-là, et six représentants de la société civile, des milieux entrepreneuriaux, institutionnels et communautaires. Et là, c'est un mandat d'une année. C'est un premier mandat d'une année. Peut-être qu'on verra avoir des mandats plus longs à l'avenir. On n'est là pour en discuter, mais c'est vraiment un lieu d'échange où la Ville rencontre les milieux pour prendre acte des besoins, réagir également à l'expression de ces besoins-là, parce qu'il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne sont pas. Il y a des priorisations qu'on peut faire si on voit une demande des milieux. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange où on veut développer une relation intelligente avec les différents intervenants. Donc, on pourrait dire qu'en ce moment-là, vous êtes en train de vous décloisonner d'une seule administration pour aller vers tout le contexte que ce serait possible pour la Ville de Montréal, sur les données. Il est encore tout pour parler de ça. Mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'on veut être des leaders dans ce domaine-là et qu'on veut amener les autres milieux institutionnels à suivre. Alors, est-ce qu'on parle d'intégration ou pas? On n'en est pas là. Mais ne serait-ce que de favoriser la réflexion et la contribution de tous les chefs. Les amener à faire peut-être le même cheminement que vous et ensuite, on verra ce qui pourrait être. C'est sûr qu'on risque éventuellement, on a déjà des approches avec des villes de banlieues à Montréal. Il y a des différents intervenants qui déjà nous sollicitent pour utiliser notre portail, etc. Donc, on a des discussions très larges sur tous ces enjeux-là. On travaille avec nos partenaires de la STM, de l'AMT du stationnement de Montréal. Donc, on a un Bixi, Communautos. On est en lien avec tous ces gens-là et on verra où ça nous mène. Mais tout est possible aujourd'hui. Et puis, j'ai deux points. Donc, maintenant qu'on parle de l'ATM, j'essaie aussi de faire un peu le topo. Peut-être, tout le monde est quand même au courant, mais il y a eu le Living Lab qui s'est fait, il me semble, vers la fin de l'AT ou pendant l'automne. Le Living Lab, c'était au mois de novembre. OK. Le 15 décembre. Ça, c'était à l'initiative de l'Agence métropolitaine de transports et équipements? Non, c'était à l'initiative du Living Lab, Louis-Sgué, qui a mis ça, mais avec une participation forte de la MTSTM Ville-de-Montréal. OK. Puis, est-ce que vous voyez ça comme le type de… C'est un type de collaboration qu'on favorise. Oui, tout à fait. Nous, on participe à l'ensemble de ces événements-là. Notre plan de communication en matière de données ouvertes nous amène à assister, accompagner ces événements-là et notre stratégie de libération de données pour le moment est axée sur les thématiques associées à ces événements-là. Donc, peut-être, à titre d'information, vous avisez que la semaine prochaine, c'est C2 Montréal, qui se tient à Montréal. Et mercredi, le 23, on a mis en place l'autobus des créateurs dans le cadre de cette activité de C2 Montréal. Alors, en lien avec la STM, il y a un autobus qui va amener cinq groupes de développeurs sur la base de nouvelles données qu'on libère en matière de transport. Et cette activité-là est comment citée naturellement par la Ville, la STM, Google et TELUS. Et il y aura un jury qui remettra des prix à la fin de la journée sur les meilleurs développements. Donc, c'est vraiment une activité. Donc, on accompagne C2 Montréal, fête de la créativité à Montréal, bien, la créativité, c'est aussi du développement basé sur les données nouvelles. OK. Puis, pour y avoir participé, tu as des observateurs pas mal, à Living Lab, moi, j'ai trouvé très intéressant de voir les gens avec des idées, des développeurs, être assis avec des gens, des fois de divers, justement, silos de la fonction publique, pouvoir échanger sur des contraintes, puis pratiquement être en train d'élaborer, ce serait quoi, là, tu sais, comment travailler ensemble, passer par-dessus ces contraintes. ce qui est intéressant, c'est qu'on met également à disposition des développeurs, des spécialistes de la ville. Donc, on a des spécialistes, je dis la ville, mais la STM aussi libère des données à cette occasion-là. On met en place des spécialistes du transport, de l'environnement, les gens qui sont les fiduciaires des ensembles de données libérées, finalement. On essaie de ne plus dire propriétaires. C'est un octavis qu'on avait des propriétaires de données. Donc, nous sommes des fiduciaires, des données publiques qui appartiennent à la population. Alors, nos fonctionnaires sont là, sont présents pour conseiller, expliquer, faire comprendre bien l'utilisation de la donnée. Donc, c'est quelque chose qu'on favorise beaucoup. OK. J'invite les participants à intervenir. Il ne faut pas juste s'interpeller. Je pense que ce sont des très beaux exemples. J'écris M. Lefebvre parler, puis avant lui, M. Delaurier. C'est des beaux exemples de ce qui... Je te penche un petit peu. Oui. De ce qui manque souvent, c'est que plusieurs administrations vont se targuer d'ouverture, tout simplement en lançant des portails de données ouvertes, il est important qu'une vision numérique claire et durable se dégage de ça. Et le genre d'initiative où on va voir des administrations, bon, l'administration du transport, l'administration des gens de Bixi et la ville travailler ensemble pour promouvoir le travail qui est fait par des développeurs, par la société civile, mais également tout le potentiel économique qu'il y a derrière ça. On parle beaucoup de créer de la richesse dans certains... dans à peu près tous les milieux, mais c'est également vrai au niveau des données ouvertes. On parle beaucoup des avantages que ça présente, on replace le citoyen au centre de l'administration, mais c'est important également pour les développeurs. Il y a énormément de... on pourrait dire développeurs de sous-sol, mais à la limite, ça peut être également des boîtes assez bien... Ou des jeunes start-up. Ou des jeunes start-up. Donc, à partir du moment où tu as accès à une donnée qui est ouverte, qui est libre, qui est disponible et qui est gratuite, on s'entend que c'est la matière première, une grosse partie, en tout cas, de la matière première qui est nécessaire pour créer des applications qui sont totalement novatrices et qui est disponible gratuitement. Et à ce moment-là, le rôle, disons, d'une administration, d'agir comme intermédiaire et de continuer à baser sur cet aéros fertile-là et mettre en... Mais de créer des structures... Le contexte... Oui, c'est ça. Mais de créer des structures de rencontres. Parce que c'est pas tout... C'est pas juste des initiatives de part et d'autre, là. Du côté de la société civile, du côté des administrations, du côté des entreprises. C'est vraiment de créer des lieux de rencontres. Et ça, je pense que c'est un peu ce qui a inspiré M. Deslauriers à Québec, du côté des technologies et de l'information de la Ville de Québec, d'ouvrir le portail, mais par la suite de créer des rencontres avec les développeurs de la Ville, avec les développeurs qui avaient pris part au hackathon ou même d'autres développeurs qui avaient été invités de l'entreprise privée. C'est de créer ces liens qui auraient pu être rompus. On parle de méfiance envers les institutions, on parle de déclin démocratique, etc. Là, on parlait aussi de rupture numérique ou de fracture numérique. Ce sont des enjeux qu'il faut discuter, mais pour le faire, il faut créer les lieux de rencontre. Il faut créer les endroits où vont être discutés et adresser ces questions-là. Je voyais que vous vouliez intervenir. Oui, mais j'aimerais juste agir parce que je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, je porte à votre attention que j'ai mis la main sur une étude qui est faite par la firme L'Eco, une firme de consultants français qui a développé une approche avec les diagrammes de Kiviat qui viennent positionner comment les villes et les gouvernements abordent leur gestion des écosystèmes en matière de libération de données. Et on voit très bien qu'il se dégage trois modèles principaux. Il y a le modèle qui est « for and forget » qui est une approche très techniciste dans le sens « je libère mes données, merci beaucoup, ce n'est plus mon problème, arrangez-vous avec ça » qui est quand même très généralisé comme approche. Une autre approche qui est peut-être plus l'approche de grande ville américaine qui consiste dans le fond à impartir le développement d'applications en disant « j'ai libéré mes données, maintenant que le secteur privé ramasse ça, développe et fasse de l'argent sur cette base-là. » Et une approche qui sera peut-être plus québécoise, il y a peut-être tôt pour dire ça, mais vraiment, et qui s'inspire peut-être de ce qui se fait dans les villes comme Brest en France et que les intervenants français veulent aller chercher, veulent développer qu'il y ait plus d'animation du milieu, donc de vraiment de se mettre à animer les milieux, à développer l'innovation, stimuler la participation des citoyens de toutes sortes. Et ça, ça me semble peut-être être québécois un peu comme approche. Alors, ça va être intéressant de voir comment ça va se poursuivre, mais je pense que notre engagement est loin du « for and forget » là, on n'est pas là-dedans. Puis le Living Lab sera un peu une illustration, disons, de ce que vous dites? Bien, toutes ces occasions-là, que ce soit le Living Lab, les hackathons qui ont été faits ou encore l'autobus des créateurs de la semaine prochaine, toutes nos initiatives vont dans ce sens-là, la table de concertation en étant également une manifestation, mais c'est d'amorcer un dialogue et de faire en sorte qu'on puisse accompagner, accompagner le mouvement, être à l'écoute, répondre aux besoins. Alors, c'est vraiment une démarche de concertation avec les milieux qu'on ne voit pas partout dans le monde. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Puis, je dirais que j'aime beaucoup le ciblage que vous avez fait parce que, pour moi, une ville, les communautés, que ce soit au Bienel, milieu universitaire, me semblent tous être comme des livreurs de services, donc qui sont, tant qu'à moi, les plus grands possesseurs de données, ou à tout le moins, qui pourront être les plus grands producteurs par la suite. Parce qu'une fois qu'on libère certaines données, par la suite, on tombe dans un mode où on se met à penser, bon, bien, qu'est-ce qui nous manque en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à des besoins, justement, réels qui deviennent exprimés. Tantôt, vous aviez aussi souligné, comment vous aviez dit ça, donc, vous aviez un peu dit, ah, c'est ça, vous êtes le fiduciaire parce que la donnée, elle se retrouve à être publique d'entrée de jeu. Ça, ça a-tu fait partie du changement de mentalité? Ou c'était déjà... Ça fait partie de moi ce que j'appelle les trois grands freins qu'on a dans le dossier de la donnée ouverte. On a, d'abord, un frein qui est financier, je veux dire, de rendre tous nos formats de données en format ouvert, etc., il y a un effort à faire dans l'organisation qu'on entreprend, mais qu'il faut travailler, changer les mentalités, amener les gens. Par exemple, sur le portail de la ville, on a 80 000 PDF présentement. Avant qu'on ait 80 000 fichiers HTML ou dans un autre format, il y a du travail, il y a des gens qui vont avoir pensé là-dessus. Il y a des problèmes, des freins technologiques. On a des systèmes qui, dans le moment, ne peuvent pas livrer les données. Alors, il va falloir qu'au fur et à mesure qu'on refait notre parc informatique, qu'on adresse cette question-là et qu'on programme une prise open data de façon systématique sur toutes nos démarches. Mais il y a un frein culturel aussi qui est important. Un frein culturel, ça fait des décennies que les fonctionnaires se voient comme des propriétaires d'ensemble de données. Et il s'est bâti bien des carrières sur la propriété des ensembles de données. Donc, à partir de là, il faut vraiment changer le matériel, faire évoluer et passer du concept de propriétaire à fiduciaire. Donc, oui, je dois garantir l'intégrité, la pertinence, la disponibilité des données, mais ces données-là appartiennent aux gens qui ont payé des taxes, aux gens qui payent des impôts. Donc, ça, il faut changer ce phénomène-là. Il y a encore des craintes, il y a une frilosité, mais on le travaille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des engagements fermes de nos administrations à aller dans ce sens-là. Alors, quand c'est porté au plus haut niveau de l'organisation, il y a des messages clairs qui se donnent et on va travailler au cours des prochains mois à ce que le message se précise davantage avec des obligations également qui vont venir avec. Donc, plus on est commis, plus on va pouvoir libérer rapidement les données. C'est bien. Pour faire un peu de chemin sur l'idée de Dave, vous avez l'air de vouloir intervenir peut-être? Mais c'est sur l'idée de la responsabilité et on l'a senti dès les premières démarches à la fois chez Capital Ouverte et même en parlant au niveau provincial avec Québec ouvert qui a un sentiment d'appartenance et une culture d'appartenance. Les données sont gérées par certaines divisions, certains départements, certains ministères et on a de la difficulté à laisser aller. On se sent redevable, on se sent imputable de ce qui va être fait à partir des données alors que je pense que c'est une fausse crainte. Puis là, ce n'est pas nécessairement Capital Ouverte ou Québec ouvert qui parle, c'est vraiment Dave Pelletier. qui est convaincu que c'est une fausse crainte parce que jamais, en tout cas, suivant les licences les plus ouvertes possibles si on se réfère au modèle anglo-saxon, c'est quelque chose qui n'implique pas l'administration publique. On libère la donnée, on la rend disponible. Tout comme on accorde des entrevues, on sait très bien que les propos vont être déformés par la suite. Alors, si l'application qui est livrée fait dire des choses que l'administration municipale ou provinciale n'aurait jamais voulu dire ou insinuer, exemple, croceur.org, dans le cas où on aurait un véritable exercice de reddition de comptes qui serait fait à partir de toutes les accusations de corruption et toutes les bases de données qui peuvent contenir des données qui permettent de faire des croisements intéressants dans ce sens-là, je ne pense pas que ça implique nécessairement l'administration et que ça implique. Et le changement culturel vient en partie de ce simple élément-là. OK. Partant du moment où ce qui est fait à partir de la donnée n'implique pas nécessairement l'organisation qui l'a colligée, cette donnée-là. Je pense qu'on a un bon chemin de fait. Et puis, en ouvrant les données, en voyant que finalement, les applications qui sont développées au lendemain, des ouvertures de données du côté de Montréal, du côté de Québec et prochainement, d'ici le mois de juin, du côté du gouvernement du Québec, si j'ai bien compris, on va se rendre compte qu'il n'y aura pas de révolution demain matin. Il n'y aura pas de révolution, mais même au contraire, c'est la première étape, c'est la première marche. On a parlé beaucoup de gouvernement ouvert, de transparence, de démocratie, etc. Mais la première marche qui mène à ça est tout simplement de faire la démonstration qu'en libérant les données, en ouvrant les données, en faisant tomber ce mythe de la responsabilité des organismes publics à l'égard de ce qui est fait à partir des données, on a un bon chemin de fait et on a mis le bâton dans l'engrenage. Je me tourne vers la foule afin de savoir s'il y a une des questions qui mènerait du public en ce moment. Sinon, je vais me tourner vers ma droite pour commencer à vous interpeller. On va vous ramener dans le jeu. Oui, il y a une question. J'ai entendu le « for and forget ». Comment on écrit ça? « For » pour creuser? « For » Non, « for » pour « je lance » et « je lance » et « j'oublie ». Oui, c'est ça. C'est beau. Moi, j'ai une question, Dave, par rapport à ce que tu viens de mentionner. On s'en était déjà parlé et je pense que là, on touche comme au cœur de la distinction entre ce que les gens des données ouvertes veulent faire versus ce qu'il y a en tout cas, ce qu'il y a un autre groupe qui travaille, veut faire par rapport au gouvernement ouvert. c'est que quand tu dis que la première marche, c'est les données ouvertes, moi, je pense que les données ouvertes sont une étape absolument incontournante, mais ça ne doit pas être la seule et on ne peut pas attendre, justement, d'avoir les résultats des données ouvertes pour se donner une stratégie d'ouverture des organisations au public qui va être plus large. Et quand moi, ce matin, j'entends, quand on présentait l'approche un petit peu de démocratie ouverte, c'est dire, les données ouvertes doivent s'inscrire dans un contexte de résolution des problématiques des organisations publiques. Je pense que ça, à mon avis, ça demeure pertinent et on ne peut pas, peut-être évidemment les deux sont bons, je pense qu'il y a des moyens de faire les choses en parallèle, d'ouvrir les données publiques d'une part dans un portail qui va permettre l'accès pour atteindre les objectifs que tu mentionnes et en même temps de se donner une stratégie d'ouverture des organisations publiques qui va permettre la résolution des problèmes et qui va permettre l'implication des citoyens dans la décision publique. Je pense qu'à ce moment-là, on est capable de ratisser plus large que simplement y aller. Parce que j'ai un problème, moi, juste à dire, on fait de la donnée ouverte et on attend le résultat de la donnée ouverte pour passer à une autre étape. Mais j'ai parlé également de lieu de rencontre. Mais tu sais, il y a les étapistes, on s'en est déjà parlé, il y a les étapistes puis il y a ceux qui attendent le grand soir. Moi, plutôt qu'attendre le grand soir, j'ai préféré aller chercher quelque chose qui allait faire la démonstration que personne ne va mourir demain matin lorsqu'on aura libéré on parle de hacker, on fait peur à tout le monde. À partir du moment où un hacker fait une application qui s'appelle Quai Bouge à Québec qui prend pour données, pour référence, un, la localisation de la personne qui interroge l'application et deux, les données qui ont été libérées par la Ville de Québec sur les activités de loisirs. Sainte comme bonjour. On a l'impression lorsqu'on entend le mot hacker que quelqu'un va absolument tout bousiller la machine alors que c'est tout à fait le contraire. On utilise une donnée simple et on la revalorise. Moi, je suis tenant de cette approche-là de dire on y va avec un petit bout de chemin parce que de vouloir changer et attendre le grand soir, je pense qu'on peut attendre longtemps. Il y a beaucoup de gens à convaincre mais convaincre des gens avec de l'air, ça peut être long. Alors que convaincre des gens avec des illustrations aussi claires, simples et précises que celles-là peut nous permettre de faire un maudit bon bout de chemin et je m'inscris quand même dans la logique de la démocratie ouverte et de surtout recentrer le citoyen dans le débat démocratique, de lui donner tous les instruments possibles et imaginables pour qu'il puisse éclairer ses décisions et se reconnecter avec les institutions par la suite. Il y a un lien de confiance à rétablir et les données ouvertes sont une première étape qui mène, à mon sens, vers ça. Mais on se rejoint. Il n'y a pas d'opposition. Dans les deux cas, oui, intervention, non? Dans les deux cas, moi, ce que je voyais beaucoup, c'est ça, c'est la notion comme de légitimité en quelque sorte qu'il a pu être amené au début de votre démarche de demander aux gens c'est quoi qu'ils voient comme données, l'importance qui attache à ce concept-là qui était quand même, disons, nouveau, quand même même que vous ne l'inventiez pas, de donner ouverte puis de savoir que, bon, à l'interne, vous en étiez quand même conscient, vous étiez en train d'avancer. Moi, je crois qu'il y a une légitimité qui a pu être amenée là, à ce moment-là. Par la suite, je reviens avec la notion qui est de donner à valeur ajoutée, on va dire, qui était quand même, quand les Américains ont lancé ça, de se dire, bien, parfait, c'est quoi les besoins réels maintenant et tout. Là-dessus, moi, je me demandais, pour la table de concertation, est-ce qu'il y a comme des espaces de discussion en ligne? Je reviens encore avec l'exemple précédent de les dialogues Singapour ou autres qu'on a vus, USA, etc. Puis le deux, que je veux tout de suite soulever pour tout de suite impliquer tout le monde, je l'avais dit dans l'entrée de jeu, moi, Budget Plateau, j'avais trouvé que c'était une initiative vraiment comme, je ne sais pas comment dire ça, d'immersion, tant qu'à moi, de se mettre à la place d'eux et qui peut se répéter, tant qu'à moi, dans n'importe quel arrondissement et etc. Alors, je me demandais, est-ce que c'est envisagé qu'un même outil soit par la suite réutilisé plein de fois? Puis je lance la question à tout le monde pour savoir si, dans l'élargissement de ce qui a été fait à Montréal, Québec, après ça, chaque ville peut, non pas juste s'inspirer, je disais des outils que vous avez faits puis je me demandais les autres communautés qui approchent Montréal, est-ce que c'est le genre d'aide que vous amenez? Donc, au-delà d'avoir des lieux d'échange, est-ce qu'il y a finalement une forme de, comment je dirais, collaboration dans le partage des outils où enfin la discussion le montrera? Je vais tout de suite m'attacher à Budget Plateau. Donc, en fait, Budget Plateau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expérience qui visait à permettre aux citoyens du Plateau Mont-Royal, de l'arrondissement de Montréal, de faire un budget équilibré en prenant en compte certaines des contraintes. C'est-à-dire que la contrainte, c'est que l'arrondissement avait un montant X, qu'il y avait même des coupes en particulier. Donc, il fallait, au moyen de petits curseurs, déplacer, si on voulait plus d'enlevage de neige, moins d'enlevage de neige, si on voulait garder les piscines ouvertes, si on voulait les fermer, etc. Ça, c'était configurable en bout de ligne. Donc, ça veut dire qu'effectivement, n'importe quelle ville et même pourquoi pas pays ou province pourrait effectivement le faire. C'était extrêmement simplifié, là, on s'entend. Le but était avant tout pédagogique pour montrer vraiment aux citoyens, c'est quoi les choix que les politiciens ont à faire. Juste comme fonctionnalité, il ne faut pas négliger, équilibrer. Donc, je veux du déneigement à trois jours, mais à ce moment-là, ma piscine est fermée six jours sur sept. Oui, c'est ça, c'est ça. Et en réalité, le but était double, il était de sonder un peu les citoyens, mais c'est sûr que ça ne peut pas être considéré comme représentatif et comme un outil décisionnel, mais c'est sûr que ça peut être d'avoir une idée. Je pense qu'il y a eu 700 budgets qui ont été soumis à peu près. Puis, effectivement, c'est un outil pédagogique pour montrer un peu aux citoyens les choix auxquels les politiciens font face. Le site Budget Plateau a été transformé en une application qui s'appelle Citizen Budget ou Budget Citoyen et qu'effectivement, n'importe qui peut nous contacter en bouleigne et on peut l'implémenter en fait en fonction des critères qui sont proposés. Et pour tout de suite sauter sur l'autre question qui est est-ce que les outils peuvent servir, peuvent resservir ? Oui, c'est tout à fait le but d'OpenNord. C'est ce qu'on cherche de Nord ouvert, je le dis en français. qui cherche à vraiment créer des applications qui sont réutilisables et derrière ça, il y a une problématique aussi qui est justement la standardisation des données. C'est-à-dire que, effectivement, le budget citoyen n'utilise pas beaucoup de données en tant que telles ouvertes, c'est le paramétrage, mais il y a beaucoup de gens qui font des applications, mais ces applications ont un marché très limité parce qu'en fait, elles se basent sur un dataset, un jeu de données qui a été libéré par une ville sur un format XYZ, mais qui n'est pas le même ailleurs. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont des très bonnes idées, mais que quand ils sortent leur application, mettons une application mobile ou quelque chose dans ce genre, les gens à qui ça s'adresse, finalement, c'est assez limité parce que ça va être juste une ville ou ça va être juste une province. Puis là, il y a vraiment une question qui se pose aujourd'hui de dire, est-ce qu'on a moyen au moins pour certains jeux de données de standardiser l'information pour la rendre, pour rendre entre autres les applications qui sont développées dessus plus portables d'un endroit à un autre. OK. Puis à ce moment-là, moi, je ferais du chemin sur les trois freins de tantôt. Le deuxième étant la question financière ou le premier. Puis ça portait beaucoup sur la conversion des données. Puis vu que vous me semblez avoir un background technique ou à tout le moins toi, je me disais, à ce moment-là, il faudrait, en visant à standardiser les données, ce qu'il faut, en quelque sorte, arriver à, ce n'est pas toujours refaire l'application, mais plutôt que la donnée de base soit standardisée. Oui. Ça serait l'idéal, oui. Est-ce que c'est si complexe? Est-ce que c'est si coûteux? Est-ce que, tu sais, je veux dire, moi, je me dis, mon Dieu, il faudrait des batch conversions. Ça a l'air, ça... Moi, de ce que j'ai vu, entre autres, pour les gens qui veulent gérer le format GTFS, qui est le format standard pour les... tout ce qui est bus, métro et compagnie. Donc ça, c'est le format qui sert maintenant de base pour toutes sortes d'applications mobiles, web, etc., et qui permet, à la limite, que n'importe quelle société de transport qui se met d'un coup à publier ces formats en open data avec ce format, d'un coup, il y a quasiment une centaine d'applications qui sont disponibles d'office. Mais, moi, de ce que j'ai entendu des sociétés de transport qui l'ont fait, ça a été, dans certains cas, assez pénible d'aller modifier parce que les logiques de traitement de l'information peuvent changer. Donc, ce n'est pas juste une question de, je vais remplacer un Y ici par un X là, c'est vraiment des logiques complètement de fonctionnement, des structurations de données sur lesquelles reposent après plusieurs systèmes. Et pour eux, ce n'est pas toujours facile à changer. Il y a donc un impact financier, on ne peut pas, et veut, veut pas, ça a comme un genre d'impact sur le partage des outils. En effet. De là que le focus, c'est peut-être sur les lieux de rencontre avant d'en arriver à un plein partage comme ça. Juste pour essayer de voir ce qui peut être la prochaine étape intéressante. qu'on va avoir avec les représentants. L'idée, c'est de dire, si oui, on peut faire un effort, comme par exemple, nos données géomatiques présentement ne sont pas en format XY. C'est un format qui m'échappe. En tout cas, il y a un nom long comme ça sur ce format-là. Mais oui, on est en train de travailler avec les gens pour dire, quand on les extrait, est-ce qu'on peut donner 4 secondes de temps à la machine de plus pour être capable de générer une coordonnée qui sera réutilisable par les gens? Donc, c'est en discutant ensemble qu'on arrive à ce genre de problématiques-là. Mais si vous permettez, j'amènerais un autre enjeu qui pour nous est important. Pour moi, c'est tout l'enjeu du crowdsourcing aussi qui devient très important. On libère des données, il y a des applications qui sont développées, il y a des utilisateurs. La population, en servant des applications, enrichit les données. Et comment, nous, on va recevoir ces données-là et les intégrer dans notre planification? Alors, je vous donne un exemple. On libère les arbres de rue à Montréal. On a inventaire de tous les... On a 200 000 arbres qui sont inventariés à Montréal. On n'a aucun arbre sur les terrains privés. Pour nous, ce sont des vecteurs de diffusion de toutes sortes de maladies, etc. C'est intéressant pour nous que les citoyens puissent collaborer à inventorier ces arbres-là. Ce qui va nous prendre 20 ans à faire, c'est nous qui le faisons. On pourrait avoir quelque chose de très performant. Par contre, quand je parlais de frein culturel, j'ai des gens chez nous qui disent si la donnée n'est pas précise à un millimètre près, je ne la veux pas dans mes systèmes. Est-ce qu'on peut penser qu'un citoyen est devant son sapin à quatre, cinq pieds et les géoréférences sont là? On rentre dans tous ces débats-là. Pour nous, il y a une richesse fondamentale à ce que la population puisse nous aider à recenser de l'information, à nous la retourner. Donc là, on est tous dans cette réflexion-là également. On parle donc de format de données, de précision de données, de collaboration. Mais c'est vraiment en se parlant qu'on va arriver à établir des méthodes. Peut-être un autre exemple de crowdsourcing actuellement, c'est un projet qui s'appelle Montréal Accessible, qui est un projet de collaboration avec différents milieux de personnes avec certaines déficiences ou à mobilité réduite. Et puis, ces groupes-là ont identifié et récolté en fait toute une panoplie de données pour identifier l'accessibilité des lieux publics à Montréal. Donc, pour des personnes à la chaise roulante, etc., il y a plusieurs enjeux qui vont de soi. Et puis, donc, c'est des journées d'accessibilité où ces communautés-là se sont promenées avec des questionnaires pour aller récolter les données. Et ensuite, on a créé une application qui va ensuite être validée par des gens qui vont vouloir appuyer le projet et les démarches pour cette application-là. Donc, de vérifier finalement la qualité des données dans les espaces publics conformément au centre d'accessibilité de la Ville de Montréal. OK. Donc, ça, c'est vraiment un exemple très concret comment les données en collaboration avec des gens qui veulent valider, qui veulent faire du crowdsourcing peuvent contribuer activement dans un projet avec des retombées très concrètes. OK. Des exemples, des questions émanant de la foule? Oui. On a pris par son le porteur d'herbeau. On a perdu le micro. À voix haute. Le micro, je ne sais pas si c'est du côté de Josée en ligne. Il y a des choses qui se passent. Bien, sinon, en clôture, je reviendrai. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir amener la question de, vu qu'on parle beaucoup des villes, la contrainte technique. Ah, OK. Donc, allons-y avec la question de la foule. Je reviens sur une phrase que j'ai entendue et que je vois se faire reproduire sur Twitter. C'est la question du grand soir que tu amenais tout à l'heure. Moi, je ne crois pas à ça, le grand soir. Et je pense qu'il n'arrivera jamais. Je pense que le grand soir, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite qu'on peut commencer à se donner des stratégies d'ouverture des organisations publiques qui sont structurées, qui incluent l'open data, qui incluent le crowdsourcing dont vous venez de faire part, qui sont des éléments fondateurs d'une approche structurée de gouvernement ouvert. Donc, je pense qu'en s'assoyant ensemble, en travaillant ensemble sur ces éléments-là, il y a certainement moyen de doter le Québec d'une approche qui va faire en sorte qu'on va faire un grand pas en avant et d'avancer tout le monde avec la force de la société civile qui va joindre ses forces vers l'atteinte de l'objectif. Ça s'inscrit dans une vision numérique à long terme et durable, mais une vision claire. Chose que, on commence à voir quelques bribes à la fois du côté des municipalités, mais évidemment, en disant ça, je pensais au gouvernement du Québec. Puis quand je parlais d'attendre le grand soir, c'est plutôt que d'attendre qu'il y ait tous les ingrédients réunis, etc., si on a des exemples concrets, il faut en parler, il faut les mettre de l'avant, il faut les promouvoir, il faut les mousser, même les administrations doivent les mousser pour qu'on puisse arriver après avec des exemples tangibles qu'il n'y aura pas demain, le train va continuer de rouler, même si on a fourni les données en GTFS. C'est juste ça que je voulais dire, mais je ne voulais pas targuer les gens qui attendent la démocratie ouverte de gens qui patientent pour le grand soir loin de là. Moi, j'aimerais clore avec un... Oui. Je voulais savoir s'il y avait des citoyens qui creusent des données pour l'État, si ça pouvait être l'inverse. L'idée que le crowdsourcing ne date pas d'hier non plus. On a bâti les premières encyclopédies sur les oiseaux, sur toute l'arboriculture avec du crowdsourcing. On prenait le sud du Québec, on demandait aux citoyens d'aller chercher l'information et de pousser cette information-là vers un groupe de recherche qui centralisait le tout, suivant différents standards. C'est très, très important. La question des licences et des standards, mais ça ne date pas d'hier. Si je ne me trompe pas, la première encyclopédie pour les oiseaux, j'ai entendu un truc à la radio cette semaine là-dessus, justement, date du début du siècle, du début du 20e siècle. Et donc, on avait demandé à des Québécois qui habitaient au sud de tel parallèle d'aller recenser tout ce qu'on allait trouver comme oiseau pour le regrouper dans une encyclopédie. Donc, ça ne date pas d'hier. Appliquer au numérique, par contre, ça permet des grandes choses. Moi, je vais être fatigué. Je tiens vraiment à Clore. Je crois qu'on est proche de la fin avec ma question qui est peut-être d'ordre technique, mais moi, ça m'intrigue. Moi, j'aime beaucoup qu'on soulève les contraintes. Qu'est-ce qui pourraient être les pistes de solution? Puis, pour les villes, Open 311, est-ce que ça se retrouve à être, oui, tu sais, d'office, le standard à suivre ou encore une fois, non, la contrainte est très lourde pour qu'on en parvienne là? Exactement pareil que ce qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire que si on a des systèmes qui le gèrent et la réalité, c'est que de plus en plus de fournisseurs, donc Open 311, pour que les gens sachent, c'est un format pour permettre aux gens de soumettre de façon numérique des demandes de tickets, des appels comme le service 311, s'il y a des larmes qui ne marchent pas, s'il y a des guanilles de poules et des choses dans ce genre. Il y a un format qui a été développé par un organisme américain qui s'appelle Open Plants, qui permet vraiment de faire ça par Internet ou de manière mobile. C'est avant tout un format de données et effectivement, maintenant, il est très développé. Il y a beaucoup de villes qui le font et c'est arrivé que c'est tellement courant qu'effectivement, les fournisseurs d'outils, de tickets de 311, peuvent le supporter effectivement de manière native et il y a aussi beaucoup d'applications Open Source qui existent là-dessus. C'est-à-dire qu'à la limite, il existe des outils autant pour les serveurs, donc pour les administrations, que des applications mobiles qui sont Open Source et qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, oui, c'est faisable, mais toujours, on revient un peu à ce qu'on disait ce matin en Open Source, ce n'est pas toujours non plus le coût d'implémentation, c'est le coût du changement dans l'organisation telle qu'elle existe qu'il faut prendre en compte. Donc, oui, la technologie existe, elle existe même quasiment, on va dire, à coût zéro si on prend juste le coût des licences. Par contre, effectivement, le coût d'implémentation est toujours là. Si je peux juste glisser à un autre challenge vite fait qui est lié à l'Open Data, c'est le PR qui peut être fait dessus et sur lequel il faut faire attention. Tous les gens qui sont là et les gens qui sont dans la salle sont à peu près connaissants sur le domaine. Puis, tout à l'heure, on parlait du gouvernement du Canada. Il faut quand même voir effectivement qu'on a un gouvernement canadien qui a libéré des millions de jeux de données Open Data qui fait partie de l'Open Government Partnership et qui, de l'autre côté, est axé de manière régulière et à ses justes titres d'être relativement fermé, très contrôlant, etc. Donc, on parle des données ouvertes puis personnellement, je trouve qu'on est aujourd'hui aux données ouvertes comme on était à Internet en 2000, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose de gros qui arrive et quelque chose qui a beaucoup de potentiel mais il faut aussi faire attention et pas juste applaudir puis lever les bras juste parce qu'effectivement on a réalisé, on a donné des jeux de données puis pareil d'ailleurs pour tout ce qui est démocratie ouverte, il faut s'assurer que c'est réel et que c'est pas juste du PR, en bon français, et qu'il n'y a pas derrière une réalité beaucoup plus sombre qui est qu'on contrôle tout puis qu'on a juste fait une belle démarche aux yeux du monde. Puis si je vous synthétise bien parce que là je dépasse, moi j'ai bien aimé cette notion-là de lieu d'échange, lieu, en tout cas, je peux mettre le contexte, lieu d'échange, c'est finalement une fois la libération faite, la mise en place de ces espaces-là qui vient assurer puis là c'est là que je crois que votre débat qui va sûrement se poursuivre à la fin, mais je crois que c'est là que la finalité me semble être finalement sûrement la même, mais c'est ça, je pense qu'après ça le citoyen doit avoir justement un rôle actif, ne serait-ce qu'à définir le besoin, le légitimer, mais aussi nous permettre de voir c'est quoi les besoins réels puis qu'est-ce qui peut être fait, quels sont les groupes qui peuvent être visés. Exemple de ce qui peut être fait dans la société civile, au mois de septembre, Québec ouvert va parrainer justement hacker la corruption. Alors on a ramassé des ensembles de données au niveau municipal, au niveau provincial et fédéral, puis on va inviter les développeurs à participer, même les citoyens à prendre part à cette activité-là qui devrait se dérouler à Montréal vers la mi-septembre. Et qui fait l'inter gouvernemental, mine de rien, je trouve que les données ouvertes c'est ce qui peuvent amener à l'exemple de comment maintenant Montréal peut être perçu par la ville. Donc merci beaucoup pour les données ouvertes, il y aurait beaucoup de discussion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.